Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Laurence Fournier, Anna Skazib et Zora Bitant, nous sommes ensemble depuis 9h, ensemble jusqu'à midi tout à l'heure on parlera des impôts, l'impôt mania, l'absurdité fiscale française avec une fiscaliste, avocate, fiscaliste de formation Virginie Pradel au moment d'ailleurs où on a des poignées de députés de la majorité qui voudraient un rétablissement de l'ISF mais sous condition, décidément, tu sais il y a l'impression qu'il y a dans l'ADN d'un élu, dès que tu deviens élu ISF quoi, ou impôts, c'est une espèce de réflexe, de mode automatique on verra ce qu'on dit tout à l'heure, Madame Pradel avec nous, vous saurez enfin pourquoi vous payez 1000 milliards d'euros d'impôts par an en taxes diverses et variées. En attendant, parlons d'un match que l'on annonce sous tension ce soir alors, la tension sur le terrain, certes, puisque c'est un match qualificatif pour l'Euro 2020 entre la France et la Turquie la tension, elle est aussi internationale avec ce qui se passe en ce moment du côté de la Turquie et de la Syrie et du coup, on a des joueurs turcs et des supporters turcs qui sont remontés ce qui fait que ce match est sous tension et que certains demandent son interdiction Les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais que ça ait des conséquences forcément sur l'environnement du match mais voilà, on ne va pas penser à ça, on est dans une sphère sportive et en match de football On s'attend à beaucoup de supporters turcs, mais on est des joueurs de haut niveau on a l'habitude de jouer dans des contextes différents, dans des ambiances différentes Vous avez entendu Raphaël Varane, le capitaine de l'équipe de France et justement le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps Bon, déjà, les supporters turcs, ils sont chauds, quel que soit le contexte géopolitique parce que quand on a été joué là-bas, l'hymne a été sifflé C'est un des publics les plus chauds dans le monde du football, ça on le sait En plus, là, il y a un contexte très particulier puisque le président Macron, la France a dénoncé l'offensive turque contre les Kurdes, on a pris position contre la Turquie Alors, on peut peut-être imaginer que parmi les 40 000 supporters turcs Il y a beaucoup de supporters, peut-être d'ailleurs plus de turcs ou de franco-turcs dans le stade de France que de français, que de supporters des Bleus On peut imaginer que parmi ces supporters, certains voudront profiter de l'occasion pour envoyer un message politique, peut-être en sifflant la Marseillaise peut-être en ayant effectivement des slogans pro-turcs On le verra, en tout cas, il y a une mobilisation des policiers autour du stade à Paris également, sur les Champs-Elysées Parce que c'est pas un match amical, c'est un match capital pour la qualification pour la Coupe du Monde C'est la première place qui se joue avec ce match dans la poule de la France Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous craignez ? Certains comme Jean-Christophe Lagarde, député d'ailleurs de Seine-Saint-Denis et président du groupe UDI Lagarde, lui, il voudrait qu'on interdise le match carrément Pardon, je lisais des mails qui commencent à arriver Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y aura un speaker turc sur le bord du terrain Pour calmer les gens ? Pour calmer les gens, pour prendre la parole si jamais ça va trop loin et que des champs nationalistes Donc courage à lui Commence à monter et que ça ne devient plus du tout du sport, du football mais de la politique Anas, ça t'inquiète ou pas ? Moi, la première chose que je voulais dire c'est de toute ma solidarité déjà avec le peuple kurde au Rojava qui est en train de vivre quelque chose de terrible parce que c'est ça le fond du problème aujourd'hui c'est qu'il y a une situation catastrophique et voilà, moi, pourquoi je n'aime pas les questions de patriotisme je crois que c'est, comme je dis, une phrase de Orwell là où il y a le patriotisme, il y a la guerre, malheureusement et c'est ça, et on le voit aujourd'hui de plus en plus Moi, je ne pense pas à la sauvagerie non plus c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de monter tout en épingle je pense que le peuple turc il y en a de plus en plus, en fait, qui sont en train de se solidariser avec ce qui est en train de se passer au nord de la Syrie enfin voilà, il y a les pressions d'un match on sait très bien, les supporters turcs, de manière générale que ce soit Galatasaray ou autre le PSG a joué à Galatasaray, c'était aussi chaud enfin moi, je pense qu'il ne faut pas non plus il y aura sûrement des sifflets il y aura sûrement des choses derrière, moi, je ne veux pas opposer les peuples entre eux Ce n'est pas question d'opposer les peuples entre eux, Anas mais en Turquie, tu as remarqué ça voudrait dire, non, on est avec Macron, non, on est avec Erdogan, etc moi, je ne veux pas qu'on dise sifflets égale pro-Erdogan et je ne pense pas que les Turcs se positionnent comme ça enfin, je veux bien que tu pousses le truc sur le côté mais enfin, des manifestations pro-kurdes tu en as vu beaucoup en Turquie en ce moment ? il n'y en a aucune qui soutient ce qui se passe ou qui conteste ce qui se passe dans le nord du pays mais c'est normal, tu ne manifestes pas en Turquie comme tu manifestes Place de la République à un moment donné, il ne faut pas merci, non, mais d'accord, il y a une fierté nationaliste turque qui est vraiment réelle autour d'Erdogan moi, je suis pour faire tomber les frontières et pour que les gens puissent non, mais en attendant que les France ça va circuler en attendant la révolution il ne faut pas non plus qu'on colle au peuple turc et moi, c'est ça ma crainte c'est qu'il ne faut pas qu'on colle au peuple turc ce qu'est en train de faire le gouvernement Erdogan il y a le gouvernement et il y a la population Erdogan est quand même soutenu par sa population et les Turcs n'ont pas une très bonne opinion des Kurdes d'une manière générale oui, en général je ne pense pas qu'il faille interdire je trouve ça stupide de demander l'interdiction du match si à chaque fois qu'il y a des difficultés des radicalités, on recule ça s'appelle la France, madame oui, je ne sais pas, mais je trouve ça dommage c'est une incohérence dans le discours et la position qui est que la société des vigilants soyons attentifs, ne leur donnons pas raison et puis à la première incartade on ficherait tous le camp et on fermerait tout non, que ce soit chaud je pense que c'est incontestable qu'il y ait des risques, c'est évident après, je pense qu'il y a des gens formés des policiers formés une fois qu'on est préparé je ne vois pas pourquoi on interdirait un match qui plus est, qui est important non, je trouve que ça serait franchement, ce serait une erreur à tous les niveaux sportifs ça serait rajouter de l'attention à l'attention je pense que ça serait donner raison aux radicaux et à ceux qui voudraient justement que ça se termine comme ça en fait Zora ? Il est clair qu'une majorité du peuple turc est attachée à Erdogan et c'est incontestable et c'est pour ça qu'il est en place et c'est pour ça qu'il tient le pays d'une main de fer et le peuple turc n'a pas l'air de contester le pouvoir à Erdogan ça c'est clair et on se souvient en France de la une du point Erdogan du dictateur ou je ne sais plus où la communauté turque française s'est mobilisée jusque dans les kiosques pour faire enlever les magazines qui parlaient de Erdogan dans ces termes-là On voit le côté démocrate Bien sûr, non mais le nationalisme il est toujours, on va dire on le regarde avec beaucoup de bienveillance quand il est ailleurs et puis d'ailleurs même on peut le comprendre et puis quand il est chez nous on s'inquiète et d'ailleurs on a raison mais ce que je veux dire c'est que ce soir si justement c'est prévu d'être très chaud parce qu'il ne faut pas oublier que la France a pris des positions elle a stoppé sa vente d'armes à la Turquie même si la vente d'armes française c'est que 3% des ventes à la Turquie qui achètent beaucoup plus à l'Allemagne voilà donc oui, on peut craindre des débordements mais annuler un match c'est un peu compliqué aussi comme ça rapidement Après, comment est-ce que tu préviens d'éventuels débordements puisque d'après ce qu'on peut lire et les remontées qu'ont les policiers si tu veux tu as des milliers de supporters turcs qui viennent vraiment pour le match soutenir mais tu en as aussi qui viennent pour faire de la politique ce soir si tu veux, c'est ça Souvenez-vous de France-Algérie et des sifflets algériens souvenez-vous du match avec les Corses et des sifflets ce qu'on craint ce soir au Stade de France c'est que l'hymne national soit couvert par les sifflements alors qu'on est en France par les sifflets pardon alors qu'on est en France et au Stade de France c'est ça c'est l'image qui peut choquer malheureusement s'il y a 40 000 supporters turcs c'est un peu l'image qu'on va avoir bien au-delà si tu veux c'est que les supporters turcs au-delà des encouragements à leur équipe viennent faire de la politique si tu veux et chantent des chants nationalistes qu'ils soient qu'ils soient les caméras sont là il suffit qu'il y en ait 3 000 ou 4 000 qui chantent on va s'entendre on va dire qu'est-ce que c'est comme chant et puis voilà mais après enfin c'est pas les 40 000 supporters turcs enfin la très large majorité ce sont des français ce sont des personnes qui vivent ici donc à un moment donné je pense ils viennent pas pour faire de la politique les billets sont pris déjà bien avant qu'il y ait les offensives turques sur le nord de la Syrie enfin je sais pas on cible les turcs moi je le dis c'est le match c'est France-Turquie on cible les turcs en voulant lier non la question c'est celle du gouvernement d'Erdogan d'accord il y a les turcs il y a le bas peuple et il y a le gouvernement Erdogan est-ce que les américains qui ont entendu Donald Trump lui abandonner complètement et on a une dette de sang vis-à-vis des kurdes par rapport à Kobané par rapport au fait d'avoir combattu sur le terrain et là on les lâche en leur disant mais les kurdes ils n'étaient pas là au débarquement de Normandie est-ce que les américains qui sont mieux que les turcs pourquoi ils manifestent pas non plus donc c'est faux ce serait faux en fait d'accabler les turcs en leur donnant la responsabilité d'Erdogan il y a des gens qui soutiennent Macron voilà il y a des gens lorsque il y a des gens qui votent Macron qui ont soutenu Macron il y a des gens qui ont voté pour Erdogan et qui soutiennent Erdogan c'est comme ça mais moi je refuse qu'on puisse dire que les 40 000 supporters turcs s'il y a des sifflets c'est la totalité du peuple turc en fait qui soutient les attaques moi je suis contre ça il y a une instrumentalisation avec l'équipe de foot et ça c'est regrettable qui ont fait le salut militaire mais à un moment donné il faut aussi voir l'état comment c'est tenu comme tu as dit avec une main de fer Walid est avec nous il veut prendre la parole dans cette histoire Walid il nous appelle de Seine-Maritime bonjour Walid oui bonjour à toutes et tous qu'est-ce que vous en dites alors première des choses je suis pour la tenue du match ça c'est dit ensuite alors je vais faire quelque chose qui n'est pas très académique c'est que je vais revenir sur le débat s'il vous plaît je sais que c'est pas entre guillemets c'est pas le meilleur canal mais je le fais ah non 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 on est sur le match Walid ah non désolé sinon je vous coupe sur le match sur le match sur la tension on n'est pas sur la pub Nana non on n'est pas ni sur la pub Nana ni sur les sujets non Walid vous voulez parler de Balkany eh non ni sur Christian Jacob je sais qu'ils sont très nombreux à appeler sur Christian Jacob Walid on est sur le match et sur la tension autour du match et la crainte des supporters turcs c'est super important vraiment c'est super important non 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 Walid on est sur le match et la tension autour des supporters turcs donc soit on continue sur ce sujet soit on arrête on va pas repartir sur des discussions précédentes surtout qu'il y en a d'autres qui attendent eux pour parler du match de la Turquie de la tension ce soir parce qu'on a donc un député qui dit il faut interdire le match ce soir il y aura des officiels j'imagine dans la tribune alors pas Emmanuel Macron mais le ministre des sports etc que doit faire le gouvernement que doit faire la ministre des sports si par exemple la Marseillaise sifflait vous vous souvenez Chirac qui avait quitté le stade de France Roxana Maracinéano est-ce que doit y avoir une réaction immédiate de la fédération ? elle se lève elle prend un micro elle chante la Marseillaise plus fort que tout le monde pas mal si tu fiches le camp ça veut dire que tu laisses le stade aux autres non au contraire il faut aller voir les joueurs chanter avec eux il faut demander aux joueurs de chanter fort voilà il faut s'affirmer si si je sais pas qu'il y a un problème tu fuis d'abord tu résous rien tu casses juste la poussière sous le tapis mais la poussière est toujours là il faudra que la mini-espoir prenne la parole et chante la Marseillaise discussion qui continue le match sous tension France-Turquie ce soir faut-il craindre l'attitude des supporters turcs on a un élu il sera avec nous dans un instant Jean-Christophe Laillard de l'UDI qui lui préférait qu'on annule tout simplement le match ou qu'on le reporte s'inédier le parc Astérix il est au nord de Paris et il vous attend pour fêter ses 10 ans d'Halloween sur le parc jusqu'au 3 novembre il suffit d'envoyer parc par sms au 7-3-2-16 parc par sms au 7-3-2-16 pour gagner vos tickets d'entrée et aller faire toutes les attractions possibles et imaginables parc par sms au 7-3-2-16 à vous de jouer à vous de gagner rmc 9h midi les grandes gueules les gg les grandes gueules en direct sur rmc rmc story les grandes gueules avec aujourd'hui Zora Vittor Anas Kazib et Laurence Fournier et nous sommes en ligne avec le député de Saint-Saint-Denis président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde bonjour monsieur Lagarde bonjour bonjour merci d'être avec nous est-ce bien raisonnable de demander le report ou l'annulation ce soir du match France-Turquie monsieur Lagarde pourquoi ? écoutez moi en général je n'aime pas mélanger le sport et la politique mais là ce sont les footballeurs tous turcs qui mélangent tout lors des hymnes ils font un salut militaire ce qu'aucune édition au monde ne fait on a pris il y a quelques jours ils ont pris il y a quelques jours des photos d'un destin avec le même salut militaire vendredi le même geste pour saluer un but et ils expriment que c'est en soutien à leur armée cette armée qui est en train de massacrer nos alliés kurdes des femmes des enfants qui sont bombardés et donc des gens qui ont fait couler leur sang pour nous protéger après les attentats du mois de novembre qui ont fait la guerre qui ont perdu plus de 10 000 personnes donc comment est-ce qu'on peut accepter qu'un match de foot devienne une pétition politique en soutien à une armée qui est en train d'envahir un pays qui n'est pas le sien de massacrer des civils qui sont nos alliés et nos amis moi je demande à l'UEFA au lieu d'encaisser de l'argent pour organiser les matchs de prendre ses responsabilités on dit et c'est normal qu'on doit lutter contre le racisme contre l'homophobie dans les matchs de foot et là on fait comme si rien ne se passerait moi je demande à l'UEFA de prendre ses responsabilités d'interdire ses gestes de les sanctionner et au grand cas de besoin s'ils ont lieu d'arrêter le match alors attendez c'est intéressant de faire en sorte que l'équipe de football turque ne serve pas pétition politique d'accord à un soutien à un régime qui massacre des civils ok monsieur Lallaire donc si je vous écoute comme on interrompt des matchs lorsqu'il y a des cris racistes ou des chants homophobes vous dites ce soir si jamais on entend des chants nationalistes ou si les joueurs turcs les joueurs turcs font le salut nationalistes ou si la Marseillaise est sifflée on arrête en tout cas je demande à l'UEFA de prendre des joueurs mettez-vous bien devant le téléphone parce qu'on ne vous entend pas écoutez-moi désolé on a un problème de réseau monsieur Lallaire la Marseillaise va être sifflée ce soir là on cherche elle va être sifflée s'il y a 40 000 supporters turcs elle sera sifflée qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là est-ce que comme le suggère Laurence la mise des sports courageusement prend le micro et chante la Marseillaise ça serait il y aurait du panache là-dessus moi je crois au panache mais où est-ce qu'il faut arrêter le match ou est-ce qu'il faut à ce moment-là arrêter le match c'est ça la question ou est-ce qu'ils vont faire tant pis elle est sifflée si tu arrêtes le match tu as déjà perdu tu as perdu tu leur donnes raison oui mais du coup tu fais de la politique alors que ça reste du sport qu'il y a des éliminatoires et que ce soir c'est pas ça que tu fais la politique c'est ceux qui commencent donc à ce moment-là dans votre scénario ce serait les turcs ce qui déjà n'est pas du tout sûr pour l'instant ils n'ont rien vu si tu veux il faut garder raison c'est un match de foot d'accord c'est-à-dire que c'est du ballon ils gagnent ils perdent etc il peut même y avoir des sifflets de la marseillaise moi la chose qui m'emmerderait le plus c'est la question du salut militaire mais même si ça c'était fait ça ne règle pas la question profonde c'est celle de la situation et de l'instabilité qui se passe au nord de la Syrie et en fait qu'on siffle la marseillaise qu'on la siffle pas qu'on fasse le salut militaire ou pas c'est pas ça le fond du problème le fond du problème c'est comment cette situation-là au nord de la Syrie face aux Kurdes qui sont en train de mourir aujourd'hui comment on agit parce que j'ai l'impression que la question c'est juste le foot et ils gagnent ou ils perdent ou machin enfin voilà après bien sûr la France elle met 3-0 il n'y aura pas de salut militaire Monsieur Lagarde la ligne est meilleure ce soir si la marseillaise est sifflée qu'est-ce qu'on fait ? Très sincèrement c'est à l'équipe de France de foot de réagir parce qu'il est probable qu'elle soit sifflée et comme vous venez de le dire là n'est pas le fond du problème moi je comprends bien qu'il y a des gens qui pensent que le football est quelque chose de tellement important qu'il doit passer outre tout et bien je pense que l'UEFA qui organise des matchs de football doit faire en sorte qu'on ne peut pas contenir le public en revanche on peut contenir des sportifs qui représentent leur pays et qui font leur match de foot des tracts politiques de soutien à un régime qui massacre des civils on ne peut pas faire comme si ça ne rien se passait Monsieur Legret ne s'est pas avec l'homophobie et le racisme entre lesquels il fait une différence en revanche ce ne serait pas grave de voir des footballeurs qui se transforment quasi en paramilitaires en tout cas en soutien de leurs militaires alors qu'on massacre des civils moi j'appelle justement vous même vous voulez utiliser l'équipe de France pour faire face à un malsage politique excusez-moi Monsieur Lagarde si je me mets du côté des Turcs vous aussi vous voulez que les bleus finalement tous les gouvernements attendez je termine s'il te plaît Anas vous voulez que les bleus fassent en fait en quelque sorte se fasse le relais de la position de la France mais ce n'est pas non plus le rôle des bleus et des échanges de le faire le sport doit rester simplement je pense que simplement il faut raison garder est-ce que les footballeurs français font des signes politiques des signes des pétitions politiques pendant les masques mais vous leur demandez de réagir et je vous ai dit au sport que je n'aime pas qu'on mélange le sport et la politique mais quand on me situe c'est vous qui le mélangez lorsque par exemple vous demandez aux gens de l'équipe de France de venir par exemple à l'Elysée ça ça a été inventé moi quand Macron fait un dab avec Pogba ça m'emmerde Pogba il fait un signe il fait le dab avec Macron allez-y Monsieur ce n'est pas moi qui mélange ce n'est pas moi qui mélange ce n'est pas moi qui suis dans un vestiaire sur le maillot turc et qui fait des salis militaires en soutien à mon armée je ne mélange rien mais quand on est en face j'appelle à sortir de ma naïveté quand on est en face de gens qui veulent utiliser le sport pour la politique à ce moment-là on est en droit de réagir et je répète la QEF de l'encaisser de l'argent en se pinçant de nez parce que l'argent n'a pas d'odeur ils devraient être en demeure dans l'équipe d'ailleurs pendant le match de France-Albanie ça s'est produit ils ont réfléchi qu'ils allaient inspecter enfin pendant ce temps-là pendant ce temps-là des hommes des femmes des enfants qui sont nos amis qui sont nos alliés meurent et je ne pense pas qu'un match de foot soit un lieu pour soutenir des massacres c'est pas ce que j'essaye de dire et évidemment qu'on ne pourra pas contrôler le public par contre l'UEFA est responsable de l'organisation de match quand elle organise un massacres est-ce que ça reste du sport et est-ce que ça ne doit pas de la politique c'est l'équipe de football turque Merci monsieur Lagarde merci d'avoir été avec nous De toute façon en tout cas ça devient politique cette histoire parce qu'il y a Jean-Christophe Lagarde qui prend position il y a également Marine Le Pen qui tweet en servant de relais à la propagande d'Erdogan dont les actions en Syrie préoccupent la communauté internationale l'équipe de foot turc a bafoué les valeurs du sport il est temps que l'UEFA sanctionne cette dérive politique de la fédération de football turc on voit bien tout est politique La meilleure sanction c'est de gagner le match Alors je vais te dire Non 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 alors à ce moment là En plus si on perd contre les Turcs Non mais c'est tout Il faut gagner Attends parce que si je me souviens bien il faudrait qu'on retrouve mais de mémoire et j'aperçois Laurent Neumann qui est en train d'arriver en fond dans ce studio Quand il y a eu la guerre en Yougoslavie l'équipe yougoslave avait été exclue de l'euro si je me souviens bien et c'est le Danemark qui l'avait remplacé au dernier moment le Danemark avait d'ailleurs gagné l'euro de foot en invité dernière minute Mais si on considère si on se met à faire de la politique Alors à ce moment là l'UEFA dit Tu exclues la Turquie Tu dis tant que la guerre continuera Mesdames et Messieurs vous êtes exclués Et là on est cohérents Je vais te donner un exemple Enfin Neymar par exemple Neymar a soutenu Bolsonaro a dit que c'était un bon président Neymar il soutient Bolsonaro Tatiago Silva qui soutient Bolsonaro Ne va plus au parc Moi rappelle-toi ici j'avais dénoncé en fait Neymar j'avais dit qu'il se casse D'accord Pourquoi ? Il a le droit de soutenir Il est sous contrat Je trouve qu'à un moment donné lorsque tu es un joueur de foot et que tu soutiens quelqu'un qui dit moi je préfère que mon fils il meure plutôt que ça se casse ça fait un homo Non mais c'était juste pour dire c'était juste pour dire qu'il y a toujours eu des liens entre la politique et le football qu'on fasse pas qu'on fasse pas croire que la politique elle arrive qu'avec la Turquie le problème c'est qu'on a toujours cherché à avoir la mainmise de la politisation de Neymar Attends Farouk est avec nous Farouk nous appelle de l'ISER Farouk bonjour Oui bonjour Bonjour Farouk On maintient le match ou pas ? Ils vont se dire tranquilles les Turcs ? Oui Bien sûr Bien sûr qu'il faut maintenir le match parce qu'il faut d'abord préserver l'aspect sportif de l'événement et aussi c'est un match très très important pour les deux équipes et en gros moi je suis Turc et ce soir avant tout je regarde la qualification de mon équipe et je regarde pas ce qui se passe dans le nord de la Syrie c'est un autre c'est un contexte politique ça n'a rien à voir entre guillemets avec le sport Farouk Oui ? Ce qui se passe dans le nord de la Syrie à votre avis vous le condamnez ? Bien sûr c'est condamnable bien sûr mais là le foot le foot en fait pour nous en fait ce soir moi j'ai beaucoup d'amis qui vont au match moi j'ai pas pu y aller la plupart de mes amis qui y vont ils y vont pour l'aspect sportif pour soutenir l'équipe nationale parce qu'en fait pour nous les Turcs ce soir la qualification pour l'Euro c'est un grand événement parce que si vous vous souvenez la dernière compétition nationale de la Turquie elle date de l'Euro 2008 c'est vrai donc ce soir si c'est une qualification qui se joue c'est un match très important pour les deux équipes on joue contre les champions du monde comme le coach le sélectionneur il l'a dit il a envoyé un message aux supporters le message il est très clair et les supporters ils sont là pour que la Turquie elle se qualifie et nous on veut obtenir la qualification ce soir et on veut retrouver les compétitions nationales voilà parce que depuis 2008 ça fait beaucoup quand même merci Farouk donc c'est le message d'un supporter juste pour le sport ce soir merci Farouk d'avoir été avec nous Bruné Bruné Neumann un duo d'attaque Laurent Neumann Éric Bruné justement on va parler de France-Turquie que va-t-il se passer d'abord un la France va écraser la Turquie 1-0 ce soir d'abord et puis deux évidemment la question se pose moi je pense qu'il ne faut absolument pas interdire ce match il n'y a aucune raison aucune raison aucune raison et je vais vous dire mieux que ça si jamais il venait à l'idée des officiels français de l'interdire la sanction sportive serait immédiate ce serait match gagné pour la Turquie et donc tout le monde n'aurait plus que ses yeux pour pleurer voilà c'est le bon sens paysan qui a parlé et ben voilà bravo d'abord je m'interroge beaucoup sur la participation de la Turquie et même d'Israël à la Coupe d'Europe et de la Russie et de la Russie sur le plan mais oublions ça bien évidemment si on commence à politiser le foot il y a une équipe sur deux qui ne joue plus mais attention il y a une différence entre politiser le foot et une équipe dans sa totalité qui se politise c'est le cas de la Turquie les 11 joueurs qui font le salut militaire c'est un peu comme pendant l'Italie fréchiste l'équipe de foot de l'Italie aux Jeux Olympiques de 1924 me semble-t-il les 11 joueurs bras tendus est-ce que c'est acceptable ça ? non quand l'équipe se politise elle-même elle franchit un cap supplémentaire c'est ce que c'est ce que je regrette avec la Turquie allez 32-16 pour agir avec Brunet et Neumann allez tirez-vous allez préparer votre émission sur RMC dans un instant nous on va parler des impôts à tout de suite jusqu'à midi les grandes gueules